J'ai nommé les gyoza maudits. On commence avec le plus chiant, la pâte. Mélange la farine, le sel et l'eau jusqu'à obtenir une pâte élastique. Ensuite farine bien tout ce que tu vas utiliser, donc tes mains, le rouleau et ton plan de travail. Etale la pâte et découpe des cercles. Je mets un petit peu de maïzena au fur et à mesure pour pas que les cercles rétrécissent. Avec le reste de la pâte, recommence l'opération jusqu'à ce que t'en aies plus. Tes légumes, tu peux mettre à peu près ce que tu veux. Moi j'ai mis des carottes, des poireaux, du chou, de l'oignon, du gingembre et de l'ail. Mais tu peux aussi ajouter des épinards si tu veux, du chou rouge, du chou fleur, des champignons de toutes sortes. Puis assaisonne la farce avec de la sauce soja, de l'huile de sésame et du sirop d'agave. Ensuite, et c'est là qu'on galère, je te montre deux options pour fermer le gyoza. Mets une cuillère à café de farce au milieu de ton cercle. Humidifie un point du cercle sur le bord et puis referme. J'ajoute un peu d'eau sur le dessus et puis sur l'intérieur et crée les petits plis pour refermer. Et tu fais ça des deux côtés. Voilà ce que ça te donne. Je l'aplatis un peu pour qu'il reste debout. Sinon, t'as la technique de la fourchette aussi qui marche très bien. Humidifie tous les pourtours du cercle et celle avec une fourchette. Ensuite, ça part dans une poêle avec de l'huile d'olive. On attend que ça dore un petit peu et après on ajoute l'eau. Puis on couvre à peu près 3 minutes. La pâte doit devenir un petit peu translucide. Pour la sauce, on mélange de l'huile de sésame, de la sauce soja, du sirop d'agave, du vinaigre de riz, de la sauce riracha pimentée, des chili flakes, de l'ail, bien évidemment, du gingembre et des petites graines de sésame. Maman, j'ai fait à manger.